Ce matin, sur les rives de la Dour, dans le sud-ouest à Bayonne. Les amoureux de la culture basque ont un rendez-vous qu'ils ne manqueraient pour rien au monde. Habillés de rouge et blanc, les fêtards, fester comme on les appelle ici, ont pris possession de la ville. Pas trop peur ? Non, non, ça va. Ça l'a fait, ouais ? Un petit coup d'adrénaline quand même ou pas ? Ouais. Non, ça va aller. Laura a 25 ans. Elle est assistante de direction à Paris. Avec ses amis, elle participe aux fêtes de Bayonne pour la première fois. Depuis près d'un siècle, chaque été, cette place de la ville se transforme en arène éphémère. On y va ? On y va. Allez, je partage. Pour son baptême du feu à Bayonne, la jeune fille a décidé de participer à une tradition locale, un peu spéciale. Pour 6 euros, dans cette arène, pendant près d'une heure, touristes et locaux vont flirter avec les sensations fortes. Bah, si tu veux faire un rasé, t'attends que la vachette elle regarde par là. Toi, tu arrives par derrière, sur le côté. Et en fait, tu la fais tourner autour d'elle. Il faut qu'elle tourne sur ses papes, en fait. D'accord. Et si jamais elle tourne la tête de l'autre côté, surtout, tu t'en vas vis. Et toi, elle aimerait bien toucher une. Dans quelques minutes, Laura va participer à une course de vachette. L'animation indétrônable des fêtes de Bayonne. Michel est l'éleveur des 6 vaches qui concourent aujourd'hui. C'est des vaches solides, des vaches qui peuvent envoyer des clients pour la Croix-Rouge. Ils font 350 kilos à peu près. Et c'est 350 kilos de méchanceté et de colère. L'animation phare des fêtes de Bayonne est aussi l'une des plus dangereuses. Le défi pour les participants les plus téméraires est de faire un rasé. Il s'agit d'approcher au maximum la vache de 350 kilos. Ou de lui faire face, les yeux dans les yeux. C'est trop d'impréhension, là ? Ah, ça va, ça va, je suis à fond, là. C'est vrai ? C'est vrai, ouais. Laura n'est pas impressionnée par le défi. Attends, ça va, tu t'approches, hein ? Courageuse mais prudente, Laura a frôlé la bête. Ça va, nickel, elle est passée à côté. C'est bon. À ce petit jeu, les plus expérimentés s'en sortent généralement indemnes. Pour les autres, c'est à leurs risques et périls. Et parfois, la rencontre avec les cornes de la vache est douloureuse. Je tape la vache pour la vache, on s'est pensé à marcher. Par exemple, ils en ont trouvé qu'elle serait très sympa de le rappeler en poste de secours ou ici à l'ascension. Isolée dans la foule et excitée par le vacarme, la vachette panique et devient de plus en plus agressive. Au sol, un jeune homme se fait littéralement déshabillé par la corne de la vache. Cela porte un nom, le suppositoire basque. Un peu plus tard, c'est une jeune femme qui se fait violemment percutée par la bête lancée à toute allure. Dans l'arène, les accidents s'enchaînent. Les secouristes interviennent dans des conditions difficiles. Après 30 minutes de course, la vache est hors de contrôle. En moyenne, chaque été, on dénombre une dizaine d'accidents pendant les courses. Ce matin, la sécurité doit évacuer l'animal devenu trop dangereux. Pour cela, ils utilisent une vache pilote qui va la ramener dans son enclos, le tauril. La jeune parisienne s'en sort sans une égratignure. Cette grande première au plus près des vachettes a été à la hauteur des espoirs de Laura. Génial ! Moi, l'année prochaine, je repose mes jours, là, c'est bon, je suis là. Je suis là l'année prochaine. Chaque été, des centaines de fêtes animent les villes et les villages du sud-ouest. Un rendez-vous prisé par des milliers de fêtards venus de toute la France. Bayonne est la plus populaire d'entre elles. Un raz-de-marée rouge et blanc de près d'un million de fêtards. Des fêtes et aussi des personnages hauts en couleur. Franck et Daniel font partie des derniers constructeurs amateurs de chars de carnaval en France. Je pense qu'il va faire un tabac dans Bayonne, celui-là. On va essayer de le garder accroché au char, parce que je pense que sinon, il va vouloir prendre ses aises et il partira. Le soir du défilé, ils vont tenter de gagner le grand prix. On lâche les calesonnes, quoi. Et là, ce soir, c'est le moment. Bayonne, c'est aussi des milliers de jeunes touristes venus lâcher prise. Allez, Bayonne, allez ! Et pour ne pas passer la nuit dans la rue après une soirée trop arrosée, la municipalité a pris les devants. On peut avoir la bouteille de jacqueline ? Dans ce camping éphémère, Raymond est l'ange gardien des fêtards. Un rôle compliqué qu'il prend très à coeur. Non, le sac par ici. C'est que t'as pris un pète, là, dans l'œil. J'ai pas mal. Si t'as mal, mais tu auras mal demain matin. Ici, c'est le stop, c'est l'arrêt des excès. Donc ici, c'est la jungle. Et ici, on revient dans un monde civilisé. Dans le sud-ouest, la fête, c'est aussi des centaines de villages qui se transforment pendant quelques jours. A Samadé, au coeur de la campagne hollandaise, les habitants se mobilisent pour réussir le rendez-vous de l'année. Je trouve qu'ils sont là, mais bon, c'est les bénévoles, on va pas râler. Stéphane est le chef d'orchestre d'une tradition qui perdure et réunit toutes les générations. Là, pendant 4 jours, c'est une grande famille. On est tous unis dans la même chose, s'amuser. A Dax, c'est une feria qui enflamme la ville. Une fête taurine qui attire les plus grands noms. Comme David Laplace, qui concourt pour le championnat de France de course hollandaise, malgré sa blessure. C'est l'une des stars françaises de ce sport spectaculaire. David Laplace ! Allez, on salue ! Allez hop ! Et dangereux ! Comparé à la corrida où le taureau sort qu'une fois et se fait tuer en piste, quoi, à la fin. Nous, on tue pas les bêtes. Voilà, c'est un amour pour les vaches. De Séville à Dax, la française Léa Vicent est la seule femme torero à cheval. Étoile montante de la corrida, pendant ces fêtes, elle doit s'imposer face aux plus grands. Une fois qu'on est dans la reine, on doit terminer, on doit continuer. Donc moi, j'ai très souvent peur. Mais je le contrôle. Dax, Samadé, Bayonne, deux villes en village du sud-ouest, voyages en terre de fête. A 10 kilomètres de la mer, sur la côte atlantique, celle que l'on surnomme la capitale des Basques se prépare pour l'événement de l'année. Ce soir, la paisible sous-préfecture de 45 000 habitants va accueillir un raz-de-marée. La population est multipliée par 20. Un million de personnes sont attendues pour 5 jours de fête non-stop. Allez, passez en chose sérieuse. Dans les rues commerçantes de la ville, certains se préparent comme pour faire face à un ouragan. On va à la montagne. On travaille pas pour aller à la fête. Aux Aldudes, au Pays Basque. Si certains Bayonnez préfèrent quitter la ville pour un endroit plus calme, d'autres attendent ce moment avec impatience. À quelques rues du centre-ville, dans cet appartement qui affiche les couleurs, Chloé, 21 ans, se prépare à sortir. Étudiante, elle est revenue de Pau avec son ami Marie-Flore pour l'initier à l'esprit des fêtes. T'es prête pour ce soir ? Nickel, à fond. Première leçon pour la tenue. Tu sais ce que tu vas te mettre ? Le dress code rouge et blanc et de rigueur. Blanc au niveau de la tenue et ensuite en rouge au niveau des accessoires. Le foulard est indispensable. Ensuite, il y a aussi la ceinture. Et après, pour le reste, que ce soit les chaussures ou sur la tête, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maman ? Oui ? On y va. Eh bien, bonne soirée, les filles. Allez. Bonne soirée. C'est la peignard, c'est la peignard, Bayonnez. Il est 21h. Dans moins d'une heure, les fêtes de Bayonne seront officiellement ouvertes. Comme des milliers de personnes, Chloé et Marie-Flore se dirigent vers la place de l'hôtel de ville. Déjà noire de monde. 250 000 spectateurs, l'équivalent de trois stades de France, unis par l'esprit de la fête basque. Et bien entendu, l'inévitable Potiocard. La mascotte des fêtes, le roi Léon, une marionnette de 4 mètres, va régner sur la ville pendant 5 jours. A 22h précise, les festivités sont lancées en trois langues, gascon, basque et français. Je déclare ouverte les fêtes de Bayonne. Depuis le balcon de la mairie, les clés de la ville sont symboliquement remises au fêtard. Inspiré des fêtes espagnoles de Pamplune, les fêtes de Bayonne voient le jour en 1932. 37 ans plus tard, en 1969, le célèbre chanteur Luis Mariano jette les clés de la ville, vêtue de rouge et blanc. Le code vestimentaire est adopté par les fêtards. Et depuis plus de 80 ans, chaque fin de mois de juillet, l'histoire se répète. La foule prend possession du centre-ville transformé en discothèque géante. Pendant 4 nuits, les bars sont autorisées à installer leur comptoir à l'extérieur. L'alcool coule à flot, l'ivresse publique est tolérée et le tapage nocturne n'est plus réprimandé. Un parfum d'anarchie flotte sur la nuit bayonnaise. Bonsoir ! Pour cette première soirée, Chloé veut faire découvrir à son amie une institution locale, les Peña. Des buvettes montées par des associations pour le temps des fêtes. La différence entre les bars et les Peña, c'est que les Peña, comme c'est beaucoup plus associatif, bon, il n'y aurait peut-être pas toutes les licences que les bars possèdent, par exemple, par rapport à l'alcool. Mais en tout cas, il y aura beaucoup plus de moments de partage et de convivialité. Les 60 Peña de Bayonne sont gérés par les clubs de rugby, de pelote basque ou, comme ici, par une association d'homosexuels. Dans les Peña, on fait la fête entre amis dans une atmosphère bon enfant. Ce soir, Chloé et Marie-Flore ne feront pas d'excès. Les fêtes ne font que commencer. Il faut encore tenir trois nuits jusqu'au samedi, la soirée la plus attendue de Bayonne, le point d'orgue du rendez-vous festif. Le lendemain matin, la capitale des Basques s'éveille doucement après sa première nuit de liesse. Dans un entrepôt municipal, dans le plus grand secret, se prépare depuis six mois le rendez-vous que les familles préfèrent pendant les fêtes. Alors, les gars, tout va bien ? Daniel est un ancien employé du bâtiment. À 58 ans, il s'est improvisé chef de chantier. Sous ses ordres, une dizaine de retraités, tous membres de l'association de l'équipe de rugby. Leur mission du jour, coller une à une ces fleurs en papier, 8000 au total, pour décorer la pièce maîtresse de leur char. Ils donnent ça aux anciens, parce qu'on a pris de patience pour les jeunes. Le compte à rebours a commencé pour ces artisans du dimanche. Voilà, on a entendu Marcel qui a crié, il s'est brûlé au doigt. Dans trois jours, Daniel et ses amis participeront au concours du plus beau charfleuri. Dix équipes en compétition, pour le traditionnel corso lumineux, un défilé carnavalesque. Cette année, le thème, la musique des années 60 à 80. Il n'y a qu'avant, Jean-Pierre, il est en fusion. Très frais, on a la clim. C'est super, super. Très bonne journée pour travailler. Daniel et son équipe ont opté pour une guitare géante de 4 mètres, inspirée du groupe suédois Abba. Plus de 1000 heures de travail pour un objectif, remporter le concours de beauté et les 1000 euros de récompense. Gagner, c'est toujours compliqué parce que la concurrence est quand même à la hauteur. Mais on fait pour le mieux, quoi. Si on est sur le podium, on sera content. Voilà. Pour se hisser sur la première marche du podium, Daniel va devoir rivaliser avec cet immense perroquet de 5 mètres de haut. C'est le chef-d'oeuvre de Franck, 38 ans, grand vainqueur des 2 dernières éditions et 2 nouveaux favoris. Tiens dans ça, Jean-Louis, Jean-Louis, mesure-moi l'ampli. Franck est employé municipal. Il construit des chars depuis 17 ans et en connaît tous les secrets de fabrication. Aucun détail ne lui échappe. Franck est prêt à tout pour atteindre la perfection. C'est là. Ça, c'est des pattes de quoi, en fait ? De poule. De poule. C'est Jean-Louis, en fait, c'est des pattes de poule. Il a confondu un perroquet avec une poule. José, ça y est, je l'ai trouvé. A deux jours du défilé, pour que son perroquet ne soit pas ridicule avec des pattes d'oiseau de basse cour, Franck reprend les choses en main. Je vais essayer de la dessiner, on va essayer de la découper et puis en espérant que ça marche. Sinon, on attrape un perroquet, il faut qu'on lui coupe les pattes, mais le problème, c'est qu'il y a des perroquets de 4,50 mètres, je ne sais pas s'il y en existe beaucoup, même sur les îles, à mon avis. Un morceau de polystyrène, un feutre, une scie et beaucoup de précision. C'est le plus délicat, là, c'est d'arriver à la découper sans la casser. 20 minutes plus tard, Franck a réussi son pari. Voilà, et là, et là, on est un peu mieux, on est un peu mieux qu'avant, je me pense. C'est plus beau. C'est un détail, mais des fois, les détails, ça paye. La botte secrète, c'était, je pense, le perroquet, parce que je pense que... Il va... Je pense qu'il va faire des envieux arriver dehors. Je pense qu'il aura des supporters, on va dire. Et pour mettre l'ambiance sur le char, Franck a fait appel à des danseurs en herbe, dont son fils et son neveu. Et lâchez-vous, sans sauter, mais lâchez-vous, dansez. Ben oui. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. On dirait que vous avez peur. Franck et son perroquet comptent bien séduire le jury pour la 3e année consécutive. En passant devant son rival, Daniel et son clan de retraités ne se laissent pas impressionner. La peña, Bayoula. L'association des supporters de rugby a, elle aussi, un atout de charme pour tenter de gagner le 1er prix. Bonsoir, les filles. Bonsoir, ma mère. Vous êtes en forme ? Oui. Motivés ? Oui. Oui. Bon. Alors, cette année, la nouveauté, c'est que nous, les anciens, on a décidé de descendre du plateau. On sera sur les côtés du char, mais sur le plateau, pour l'animation, il y aura la jeunesse. La jeunesse prend le pouvoir. Alors, ce sont des filles de l'association, avec le sourire motivé, en condition, elles vont le prouver. À Bayonne, les filles sont toutes danseuses, chanteuses. Elles ont le sens de la fête. Et toujours le sourire, c'est pas bon ? Hop, et je reviens. Habituellement, ces jeunes filles sont supportrices de l'équipe de rugby de Bayonne. Exceptionnellement, elles ont accepté de danser plusieurs chorégraphies pour animer le char de Daniel. C'est impeccable. Elles sont presque au point, là. Bravo ! S'il y a une fille qui a une blessure, on peut mettre les riques pour danser. La banane, les filles, la banane ! Il faut les chambrer un peu. Ça les motive. Elles sont bien. Elles sont fatiguées, elles se sentent bien, là, déjà. Salut les filles, félicitations, c'est passé. Bonjour, Daniel ! Avec ses danseuses, et malgré la concurrence, Daniel garde de bon espoir de remporter cette année le 1er prix du Corso Lumineux. Le grand soir approche, verdict dans 2 jours, à 22h, dans les rues de la cité basque. À 50 kilomètres au nord-est de Bayonne, une autre ville se prépare pour l'une des férias les plus courues des aficionados du sud-ouest. Pendant 5 jours, Dax, sous préfecture des Landes, va accueillir 800 000 personnes. Au lieu de la tauromachie dans la région, ici, le spectacle roi dans les arènes, c'est la course landaise. Cette lointaine cousine de la corrida se pratiquait jusqu'en 1900 dans les rues des villages. Interdite par les autorités parisiennes, c'est pour que la tradition perdure que furent construites les 150 arènes de la région. Dans la course landaise, il n'y a pas de mise à mort et les taureaux sont remplacés par des vaches de combat, les stars de la discipline. À une dizaine de kilomètres de Dax, les prairies du terroir de Chalos s'étendent à perte de vue. Éducateur sportif, à 25 ans, David est l'un des 200 torero de course landaise. Il est même champion de France de la discipline. Là, il y a des vaches partout, là-bas, partout, partout, partout. Ces vaches de 400 kg, David les connaît bien. Il les affronte depuis plus de 10 ans. Et ça, c'est des bons moments, quoi, on est au milieu des vaches. On est un peu seul au monde, quoi. De race espagnole ou camarguèse, ces bêtes sont joueuses, puissantes et agressives. Dans la ganaderia, l'élevage de vaches de course landaise, elles sont repérées et sélectionnées pour devenir des coursières de compétition. Donc, voilà, la reine de la ganaderia, quoi. Elle a un galop rapide, elle cherche avec sa tête, des cornes bien blanches. Cette ganaderia est l'une des 16 dernières en France. Allez, allez ! 365 jours par an, les 400 vaches sont élevées en liberté. Leur seul contact avec l'homme, c'est lors d'une compétition. Donc, le patron, le propriétaire des vaches, Jean-Louis. Jean-Louis Dérisse est l'une des figures de la course landaise. Ces vaches sont les plus réputées de la région. C'est en train de trier, il les fait passer une par une. La blanche est noire, c'est la vache qui va sauter ce soir. Dans le camion, une dizaine de coursières prêtes à partir au combat dans une arène de la région. Comme ça, on peut aller les caresser. Il n'y a pas de problème, puisqu'elles sont en troupeau, donc elles n'ont pas d'instinct de défense. Et vous allez voir que le comportement va être totalement différent dans une arène, quand elle va être toute seule. Elles vont vouloir se protéger, se défendre, marquer leur territoire. Et elles vont foncer sur tout ce qui bouge, quoi. Donc, des vaches, il y en a certaines qui ont déjà 10 spectacles dans les jambes, qui ressortent encore. Voilà, comparé à la corrida où le taureau ne sort qu'une fois et se fait tuer en piste, quoi, à la fin. Nous, on ne tue pas les bêtes. Voilà, c'est un amour pour les vaches. On les chouchoute, quoi. Ce soir, on reviendra ici manger, boire, se reposer pour repartir pour un prochain spectacle. Le spectacle de ce soir est à 100 kilomètres de là, à mi-misan. David rejoint sa quadrilla, une équipe de 12 torero qui défend les couleurs de la ganaderia de son patron. Tous sont embauchés pour la saison estivale. Une cinquantaine de courses dans toute la région. Ça va, Kenji ? Ça va ? En forme ? Voilà, ils sont en train de se préparer, là. Donc on va essayer de se concentrer parce que c'est des messieurs qu'il ne faut pas trop déranger, des fois. Donc ils sont un peu solitaires. Là, on va les laisser dans leur bulle, là, se préparer. Ce soir, David ne sera pas dans l'arène avec son équipe. Victime d'une déchirure aux abdominaux, l'athlète préfère se ménager pour une compétition importante demain. L'arène est pleine à craquer. Pour les vacanciers de la région, cette exhibition de course landaise est presque un passage obligé. Quand il y a du monde, il y a l'ambiance, ça fait un peu... C'est un peu gênant de ne pas être dans la piste et de pouvoir participer, mais c'est dommage. C'est dommage. En Espagne, en 1830, est un jeu dangereux entre une vache prête au combat et des toreros. Et cela commence toujours avec les écarteurs et des deux cordiers. Là, l'écarteur, il va se présenter au centre de la piste et il va devoir atteindre le galop de la bête. Et au dernier moment, le cordier qui est sur le côté, au bout de la corde, le plus ancien, va devoir, d'un léger coup de ficelle, faire piller la tête de la vache pour que l'écarteur passe, fasse un écart. Mais pas trop fort non plus pour pas que la vache, elle envoie l'épaule. Bien, voilà. Bon écart, très bien. Après le travail d'esquive, vient le moment que tout le monde attend. Les sauteurs de l'équipe vont enchaîner les figures acrobatiques au-dessus de la vache. C'est la spécialité de David. Comme lui, tous sont d'anciens gymnastes de haut niveau. Ils vont réaliser les sauts les plus difficiles, tout en étant chargés par l'animal. Je pense qu'il va effectuer un saut de l'ange. Voilà, impeccable. On a mis une belle hauteur qu'on part dessus la vache. C'est ça qu'on regarde et le saut, s'il est bien entre les deux cornes de la vache, qu'on appelle, si on est bien dans l'axe de la vache. Voilà, en compétition, on perd des points si le saut n'est pas bien dans l'axe de la vache et aussi la réception. On perd des points à la réception si elle n'est pas bloquée. Là, c'est le saut le plus compliqué de la course en aise. Le saut le pied dans le béret. Ces figures imposées, David devra les réussir demain, en compétition. Très bon. Alors, sauter le vriller, voilà, superbe. Si la course landaise est très populaire en Terre-Gascogne, elle est quasiment inconnue à l'échelle nationale. Pour en faire la promotion, les organisateurs proposent aux touristes de descendre eux-mêmes dans l'arène. Une fois en scène, leur défi est de traverser la piste sans être chargée par Camillia. Cette vache de 350 kilos a un avantage. Elle est connue pour ne jamais écraser personne. Si ce spectacle, ce soir, peut donner envie à des gens ou des personnes de revenir soit à Mimisin ou soit sur une autre place de la côte ou vraiment pour avoir une vraie compétition, ça sera tout gagné ce soir, voilà, d'avoir fait découvrir ce sport et cette tradition, tout en voyant quand même au public qu'on ne met pas à mort l'animal aujourd'hui. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui et que c'est pas les vachettes et l'intervueur. Comme beaucoup dans la région, David a la course landaise dans les Gênes. Demain, dans les mythiques arènes de Dax, le torero remet son titre de champion en jeu. Mais avec sa blessure, l'étoile montante de la discipline n'est sûre de rien. Dans le sud-ouest, les fêtes forgent l'âme de la région jusque dans les plus petits villages. A Samadé, dans la campagne chalotienne, voilà bientôt 100 ans que la tradition perdure. Ses arènes couvertes typiques des villages Gascon, son unique café, ses 1000 habitants et l'incontournable président du comité des fêtes. A 38 ans, Stéphane occupe une fonction clé dans la vie sociale de ce petit bourg. Il est l'organisateur des festivités, le chef d'orchestre des 4 jours les plus importants de Samadé. Un job bénévole et à plein temps pour cet employé agricole. Pendant 8 jours avant les fêtes, je suis là dans le village 24 heures sur 24. Il y a toujours quelque chose à réceptionner, un papier à aller chercher à droite à gauche. Il y a toujours quelque chose à faire. Après, voilà, mon emploi me permet de poser des jours de congé à cette période-là. Ce n'est pas des vacances, c'est des congés que je passe au comité des fêtes. Je me reposerai au prochain congé au mois de juillet. Pendant quelques jours, Stéphane est un peu comme un maire de substitution. Pour installer les chapiteaux, poser les banderoles, décorer, le président peut compter sur les 2 employés de la commune. Dans leur salle de repos, à la décoration toute personnelle, Romain et Bernard sont ce qu'on appelle ici des cantonniers. Avec quelques bénévoles, ils se réunissent chaque matin pour se partager les tâches à accomplir. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui ? On monte le chapiteau du foyer. Donc c'est bon, on a l'accord de propriétaire. Cela fait 5 ans que Stéphane supervise les installations et règle les problèmes, toujours avec humour. Et ça serait bien qu'on bosse un peu. Et vous chargez le bordel là ? Surtout vous, oui. Moi je charge le plus lourd là-bas. Moi je charge le plus lourd. Voilà. Dans la rue principale, près de l'église du village, les organisateurs ont cassé leurs tirelires pour louer ces 2 chapiteaux. Ils abriteront les Bodega qui accueilleront les 3000 festers attendus. Il ne reste que quelques heures pour installer le point névralgique des fêtes. Vous voulez foutez comme ça là ? Non mais ça fait un peu long les gars. On a que les 2,50. Mais ça va pas aller ça. Non mais t'as les comptoirs à côté, tu les as les bordels. Avec ces tables, Stéphane doit réaliser une buvette et optimiser l'espace pour que le bar soit le plus long possible. T'es pas obligé d'être à l'angle droit. Un vrai casse-tête. Ouais, ça prend forme. C'est pas ça encore mais ça va venir. On a beau faire des plans mais chaque année on rectifie quelque chose. Et donc les bars on va les bouger. S'il faut on les rebougera demain soir mais tant qu'on n'aura pas trouvé la position médiale, on bougera des comptoirs. Le but du jeu c'est que ça soit nickel. Et pour que tout soit nickel à Samadé, Stéphane peut compter sur une centaine de bénévoles qui oeuvrent à la préparation. C'est tout un village qui s'active pour réussir l'une des fêtes les plus réputées des alentours. Les filles manient la perceuse à la perfection devant un public de garçons qui s'improvise tant bien que mal menuisier. Ils sont 15 à faire une roue et nous 3 mètres de banderoles. Impeccable. Ça piaille mais quand même ça travaille. Et même les plus jeunes sont mis à contribution. Et allez, oh, on va pas y passer la nuit. Ah, c'est normal, allez, il a du mal, allez, moi je t'aide, allez, t'y arrives, je t'ai entendu. Là, c'est bon, c'est bien. C'est bien, reviens, t'auras droit à une bière. Bah mais les enfants travaillent. Ah ouais, ouais, mais ça fait plaisir. Il y a beaucoup de jeunes et même les plus petits sont là. Bah son père travaille au comité, il est un peu plus loin, il s'occupe du bar. Et le petit, bah tiens, il met la main à la pâte et ça fait plaisir. Le budget des festivités à Samadé s'élève à 90 000 euros. Une somme importante pour un village et entièrement autofinancée par le comité des fêtes grâce à la buvette. Pour rentrer dans ses frais, Stéphane a une façon bien à lui d'établir son budget prévisionnel. 18 000 plus 11 000, et là t'en as 2 500. 5, 10 000. Des verres, il y en a plus de 35 000 là. Donc si on peut faire passer tout ça pendant les fêtes, ce serait impeccable. Un verre, c'est une conso quoi. Parce que vu que c'est verre ajoutable, c'est rare quand on remette dans le même verre. Donc ouais voilà, si on peut vendre, je sais plus, 30 000 verres à 2 euros le verre. Si on passe tout, on aura fait une super fête. Sachant qu'on en a un stock encore. Demain, la place du village et sa rue principale devraient se remplir de monde. Mais il y a une chose que Stéphane et les bénévoles ne maîtrisent pas. C'est rafraîchis non ? La météo, et elle pourrait bien gâcher la fête. Ça monte, ça monte, ça monte, là, 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 c'est le village qui monte. Ça menace, là. Le maire et son cantonnier ne sont pas très optimistes. S'il pleut, on a beau tout ce chapiteau, c'est chiant, quoi. T'as regardé la météo ? Il y a les annonces pas trop, pas trop beau et froid, quoi. Moi, c'est ça qui m'ennuie. Les fleurs et les... Il peut pleuvoir ce soir. Demain, t'es un peu, mais après, finis. Si on pouvait choisir la météo, ici, on se fâcherait tous. Parce que les agriculteurs voudraient qu'ils pleuvent tel jour, surtout l'été, pour que les maïs poussent. Mais les estivants, l'été, ils n'en veulent pas de pluie. Donc quand il fait pas trop beau, les gens... T'as pas trop envie de faire la fête. On vend plus de café que de bière. On va être honnête, c'est moins ratable, le café, que la bière. Le soleil appelle à la soif. Et voilà, s'il fait beau, les gens, ils vont sortir, faire la fête, boire un verre, deux, trois, plus y'a affinité. Ici, on en parle beaucoup, mais on ne les boit pas souvent, les verres. On va aller boire un coup, monsieur le maire. Vous avez mis la mousse au poteau, vous l'avez mérité, la bière. Dans l'unique café du village, Agnès, la gérante, attend aussi les fêtes avec impatience. A 27 ans, elle a décidé de reprendre le dernier débit de boisson de Samadé. Un commerce modeste, avec sa grande spécialité, le café du matin. Salut ! Bonjour ! Une habitude que les clients réguliers ne manqueraient pour rien au monde. Merci. Le café des sports ne doit sa survie qu'à la fidélité des clients. Bonjour, Jacqueline. C'est l'un des rares lieux de vie du village où tous peuvent se retrouver. Dans le sud-ouest, les fêtes de village sont une aubaine pour le commerce local. Alors, Agnès compte bien profiter de ces quelques jours. Avec ses amis, elle a décidé d'employer les grands moyens. En fait, ils enlèvent... Ils mettent la mise en place, ils font la mise en place de la salle pour ce soir. Ils enlèvent toutes les tables pour que les gens puissent accéder au comptoir, danser, pourquoi pas. En transformant son bar et en multipliant son stock par 10, elle espère réaliser 20% de son chiffre d'affaires annuel en seulement 4 jours. Une nécessité pour ce petit commerce. Les fêtes, c'est un gros... Gros du chiffre, quoi. C'est pour faire vivre le café, quoi. Le café... Pour qu'il soit là tout le long de l'année, que chaque année, il y a un café. Parce qu'il y en a beaucoup qui ferment dans les autres villages. A 2,20 euros le verre, il faudra remplir le café chaque soir des festivités. Mais surtout, faire face à la redoutable concurrence du comité des fêtes. Achetez mes tickets, achetez mes tickets, ils sont pas chers ! Dans la capitale des Basques, ce week-end, le soleil est au rendez-vous des fêtes de Bayonne. Après 6 mois de préparation, les chars du défilé s'apprêtent à illuminer la ville. Depuis 1932, le corso lumineux est l'un des temps forts des festivités, le préféré des familles. 10 chars sont en lice pour le concours annuel. Village People, les Beatles et leur sous-marin jaune. Et la guitare géante d'ABA, construite par Daniel et les supporters du club de rugby. C'est le grand jour pour tous, mais le vainqueur des années précédentes, Franck, est en difficulté. C'est ici que ça passe pas. Son perroquet géant est coincé à la sortie du hangar. Le char de 15 mètres de long n'est pas facile à manœuvrer. Ah, t'es dans le grillage, là ? Ah, là, il va arracher le piquet, là. En fait, je pense qu'il s'est un peu loupé au départ. Elle a eu ce problème l'année dernière, il nous a arraché nos planches, donc ça fait toujours un peu enragé. Ah, c'est les chauffeurs qui sont pas bons. Avec son perroquet et la compagnie créole, Franck espère remporter le prix du plus beau char pour la 3e année consécutive. Le départ du défilé aura lieu dans moins de 5 heures. Franck est aux anges. Le perroquet de 300 kilos et de 5 mètres de haut peut prendre toute son ampleur. Attention, il part de l'autre côté. La barre, elle a bougé, ma gros. Ouais, ça va. Baisse le son, on n'entend pas. L'opération est délicate. Ah, mais là, c'est le chantier, là. C'est une forte déchire. Voilà, c'est juste le petit truc où on peut pas se louper, parce que si on se loupe, lui, il part les vitons, là. Quelques coups de marteau plus tard, le perroquet tient enfin sur ses pattes. C'est à faire du perroquet, là, je pense qu'il va faire un tambour de ma bagnole, celui-là. On va essayer de le garder accroché au char, parce que je pense que sinon, il va vouloir prendre dans ses aises et il partira. Avant le coup d'envoi, tous les participants du défilé se retrouvent autour d'un déjeuner organisé par la mairie. Et on lève le verre à la victoire. Ce soir, ces danseuses vont devoir enflammer le char à la guitare géante. Les dernières consignes, les filles, alors on s'alimente, on s'hydrate. Et ce soir, la vitalité, la vitalité, crescendo toujours sur le char. On déclenche une secousse sismique bleue et blanche. Ce baïonnais pur jus n'a jamais manqué ses fêtes à la gloire du Pays Basque. On est un pays de culture, de culture, de tradition, de savoir vivre, de gastronomie, de tauromachie, de fêtes, de rugby. Enfin, tout ce qu'on voudra, qui fait pour nous le sel de la vie. Et c'est important que les jeunes s'impliquent. Et nous, on a la chance, dans l'association, d'avoir cette jeunesse qui veut s'impliquer. Et nous, on laisse facilement... On laisse sur la main, quoi. C'est normal. C'est naturel. À Bas-Obliges, sur le char, les danseuses sont déguisées façon disco. Elles feront le spectacle pendant 4 heures, escortées par Daniel et sa bande de retraités en costume à paillettes. Mais même grimée en abat, la troupe ne peut s'empêcher d'entonner un chant à la gloire du Pays Basque. Il est 21h. Le défilé va commencer. À partir de maintenant, la ville est à eux. Après des mois de travail, ils ont bien l'intention d'en profiter. Quand on a un terme... Quand on décide de lâcher un petit peu... De ne pas se restreiner, on dit qu'on lâche les canansons. Et là, ce soir, c'est le moment. 3 km de fête, de musique et de confettis devant 250 000 spectateurs. Sur les plus grands tubes du groupe suédois, les danseuses de Daniel et la foule se déhanchent dans une ambiance survoltée et une bonne humeur contagieuse. Pour fendre cette foule digne du Tour de France, mieux vaut prendre quelques précautions. C'est Jean-Claude qui est chargé d'écarter les imprudents et de guider le conducteur du char. Certains, plus agités que d'autres, peuvent prendre leurs aises et gêner le cortège, comme ces 2 jeunes qui s'accrochent au véhicule. Ils sont écartés sans ménagement pour leur sécurité. La chorégraphie des jeunes danseuses de Daniel est au point. La guitare géante d'Abba remporte un franc succès. Après 2 heures de défilé, pas question de lever le pied. Sur cette estrade, le jury composé de personnalités de Bayonne note chacun des chars de 0 à 20. Allure générale, respect du thème, chorégraphie, Daniel et les supporters du rugby remportent un certain succès. De quoi inquiéter Franck, ce soir, l'employé municipal est d'astreinte. C'est en spectateur qu'il regarde les chars passer. Et cette année, la concurrence est rude. Mais Franck n'a pas à rougir de son perroquet géant qui domine la foule et en chante les plus petits. Mais pas sûr que son oiseau des îles lui permette de s'envoler vers la victoire une quatrième fois. Le jury rendra son verdict demain à 15 heures. Il est plus de minuit. Le défilé de chars se termine. Dans les rues de Bayonne, la fête se poursuit. Le samedi est le point d'orgue de la manifestation. Vêtus de rouge et blanc, des milliers de fêtards ont envahi la ville. C'est le jour le plus fou, celui qui bat des records d'affluence. Loin de l'agitation des rues de la vieille ville, sur les bords de la Dour, Laura, la parisienne qui avait commencé les fêtes en se frottant aux vachettes, passe la soirée avec sa copine Cynthia et quelques amis. Il est 2 heures du matin et l'alcool coule encore à flot. Les fêtards ont même trouvé un moyen imparable d'en avoir toujours sur eux, à portée de lèvre. Pour certains, les fêtes de Bayonne sont le lieu de tous les excès. Jeux à boire à base de sangria locale ou de whisky bon marché importé d'Espagne. De quoi s'enivrer jusqu'au bout de la nuit, sans modération et parfois sans conscience du danger. Personnellement, moi je bois, j'ai envie de boire, je vais m'éclater. Là je fais 5 jours, je meurs. Mon coeur, je le pose et je le... C'est pas ce qui nous pousse à le faire, mais on picole, il faut l'avouer. On repousse les limites. On repousse nos propres limites, il faut l'avouer. Pendant les fêtes, au petit matin, les excès de la nuit laissent des traces dans les rues de la ville. Coma étylique, accident de la route, blessure par bagarre. En moyenne, la Croix-Rouge intervient plus de 1500 fois pendant les 5 jours de fête. Pour finir la soirée tranquillement, Laura et ses amis préfèrent rentrer se coucher. C'est la fin de soirée, on est fatigué, on va se mettre dans nos tantes. Il est 3h du matin, les Parisiennes vont retrouver leur duvet. Comme plus de 2000 jeunes, Laura et Cynthia passent leur nuit dans ce camping éphémère, mis en place par la municipalité. 72 euros pour 5 nuits, un prix défiant toute concurrence. Raymond est le gardien des lieux. Ancien militaire, il veille à la tranquillité de chacun. Avec lui, les fêtards de Bayonne n'ont qu'à bien se tenir. Tu passes par ici, la bouteille d'or, tu vas dehors, tu passes par ici, tu passes par ici. Eh bien, ça y est, la migration des gnoos a démarré, on a 15h, enfin pardon, 3h du matin, c'est vrai que j'ai un décalage aussi. 3h du matin, sur les Bayonne, sur les fêtes, on a arrêté la musique, les orchestres, les DJ, les bars sont fermés. La fête est finie, pour rentrer dans le camping, il faut montrer pâtes blanches. A l'accueil, c'est fouilles obligatoires, drogues, instruments de musique, tout ce qui pourrait nuire à la tranquillité des lieux est interdit à l'intérieur. Mais ce que Raymond et son équipe traquent en priorité, ce sont les bouteilles d'alcool. Ça ne rentre pas, merci, au revoir. Ceux qui n'ont pas de sac ne passent pas ici. Voilà, merci, merci. Merci, c'est bon. Ouais, ouais, s'il n'est pas alcoolisé, c'est bon. Il n'y a pas de l'eucalyptus, non ? Non, ça va aller. Bon, ok. Mais bon. Bon, alors je tape sur le dos, vous avez remarqué, je tapais sur le dos. Pourquoi ? Parce que derrière, il cache des sacs à dos dans le dos et au-dessus de la t-shirt, ouais. Face à l'oeil aiguisé de Raymond, difficile pour les fêtards de tricher. Ici, le mot d'ordre, c'est tolérance zéro. Vidé, vidé. Est-ce que c'est vidé ? J'ai vidé, monsieur. C'est vidé. C'est vidé. C'est vidé. C'est vidé, il n'y a plus rien. Il y a le bouchon. La salive, c'est tout. Attends, on va voir. Bien sûr, c'est vidé. Allez, gardez tout et puis bonne soirée. Merci, bonne soirée. On va repasser quand même. Ouais, on va repasser. On ne sait pas. Ici, c'est le stop, c'est l'arrêt des excès. Donc ici, c'est... Alors, je ne vais pas prendre un mot très fort non plus, mais un peu la jungle. La jungle. Et ici, on revient dans un monde civilisé. Tout simplement, voilà. Oh, une bière, même pas une bière. Même pas une bière. Une bonne soirée. Mais si Raymond parvient tant bien que mal à contrôler les entrées... Bon, les deux filles, on ressort, s'il vous plaît. Il est aussi en première ligne pour gérer les débordements des campeurs en état d'ivresse. Avec un problème récurrent, les agressions. Ah, il a pris le drapeau dans la gueule. Ah, il a pris le drapeau dans la gueule ? Non, mais c'est ma femme. Ah oui, effectivement. Il a fait ce qu'il a fait pour longtemps. Il me fait chier. Ok, je vois ça. La femme au chapeau a été agressée par le garçon à la casquette. Son mari s'est interposé. Raymond ne veut pas que l'accrochage dégénère. Il est où ton drapeau ? Il est où ton drapeau ? Il m'a fait tomber, il doit être là. Ce mec-là, il m'a cherché, il m'a provoqué, il m'a enclenché gratuitement. Écoute bien, demain matin, tu seras à jeun, tu seras bien. Et on reparlera de tout ça demain matin. C'est bon ? Ok, c'est bon. Allez, tu vas te coucher et on voit ça demain matin. Allez, c'est bon, vas-y. Bonne soirée à vous deux. A cette heure avancée de la nuit, Raymond est sur tous les fronts. Qu'est-ce que t'as pris dans l'oeil, toi ? Euh, je sais pas. C'est que t'as pris un pet, là, dans l'oeil, hein ? Euh, ouais, mais je sais pas, mais bon. T'es quête, pour viétre ? Arrête, c'est bon, ouais, c'est bon. C'est bon ? Ouais, vas-y. J'ai pas mal ? Si t'as mal, mais tu auras mal demain matin, ok ? Demain matin, t'auras mal, allez. Des fêtes de Bayonne, c'est génial. La nuit prend des allures de bateau ivre, avec déjà plusieurs comas éthyliques. Est-ce que tu peux la pincer, voir s'il réagit ? Je vais la pincer. Ouais, pince-la. T'as sûr, pas ? Non, pince-la fort, quelque part, là. Tiens. La jeune femme au sol a perdu connaissance. Raymond garde son sang-froid. Donc tu restes avec elle le temps, et j'appelle les pompiers, d'accord ? T'es la soeur, toi ? T'es la soeur, tu restes avec aussi, d'accord ? Oui, respire. Elle est en PLS, elle ventile, oui. Le danger d'un coma éthylique, c'est l'étouffement ou l'AVC. Les pompiers prennent l'appel au sérieux. Ils arrivent au camping en moins de 10 minutes. La jeune fille inconsciente est immédiatement prise en charge par les secouristes. Finalement, plus de peur que de mal, elle est remise sur pied. Raymond peut souffler. Dès qu'ils arrivent, les pompiers, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont sûrement une dose de perlimpapin qui permet de ranimer très rapidement les gens. C'est-à-dire que la personne était dans le coma, inconsciente. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle parlait pas, elle était pincée, elle ne bougeait pas. Les pompiers sont arrivés. Ils ont réussi à la... Peut-être mieux que moi à la réanimer, bon, certainement même. Tant mieux que tout va bien pour elle. Et pour ce soir, c'est déjà une affaire qui tombe bien. Mais c'est pas pour ça qu'on les verra plus. Les pompiers, c'est... Ils viennent souvent, quand même. Cette nuit, 2500 fêtards sont rentrés en toute sécurité dans ce camping surveillé par Raymond et ses 50 agents. Il est 6 heures du matin. L'ancien militaire est toujours debout, prêt à parer au moindre débordement. Non, non, mais les applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Non, non, je suis sérieux. Merci. Écoutez, y a pas un bruit. Là, ils viennent tous d'arriver. Y a une heure et demie, ils se sont arrivés de la fête. Y a pas un bruit. Donc, ils se reposent. Vraiment, le repos. Grâce à l'ange gardien du camping et au service de secours de la ville... Monsieur, ça va ? Monsieur, ça va ? Malgré une fréquentation record, les fêtes de Bayonne n'ont eu à déplorer aucun blessé grave cette année. Bayonne est la plus ancienne ville taurine de France. Ce matin, c'est l'effervescence devant la plaça des Toros. Dans quelques heures, l'une des plus grandes arènes du sud-ouest a rendez-vous avec une tradition des fêtes. Attroupés autour de cette fourgonnette aux vitres teintées, les fans de Corrida veulent approcher leur idole. Les aficionados sont venus de toute la région pour voir la nouvelle star de la Corrida. Une française, la seule femme torero à cheval professionnel en Europe. À 30 ans, perchée sur son étalon, la cavalière va combattre un taureau de 600 kilos. Aujourd'hui, dans ces arènes mythiques, la jeune Torera veut conquérir sa place dans l'élite de la Corrida, aux côtés des meilleurs espagnols. Quelques semaines plus tôt, à Séville, dans l'extrême sud de l'Espagne. Il y a 8 ans, Léa Vicenç a quitté Nîmes, sa ville natale, pour s'installer dans la capitale andalouse. Le matin, j'ai pas trop le temps. Je me lève au dernier moment, parce que j'aime bien dormir. Donc je... Je mets pas ma priorité sur le déjeuner. C'est pas très bon, mais c'est comme ça. Il est 7 heures. Comme tous les matins, Léa roule vers le ranch où elle s'entraîne. Ce matin, on va torrer des vaches. Je vais sortir des chevaux un peu plus neufs que les autres. On peut pas commencer plus tard que 7h, 7h30, parce qu'il fait vraiment trop chaud après. Et le chevau souffre de la chaleur. Cavalière hors pair, c'est sur le tard que Léa est entrée dans le monde de la tauromachie. En moins de 10 ans, elle est devenue une figure incontournable de la discipline. C'est dans les plaines du Guadalquivir, le far ouest andalou, la mecque de la corrida, que la française est venue parfaire son art dans ce ranch où sont formés les plus grands torero de la planète. Ça, c'est Gazelle. C'est grâce à lui que je suis devenue torero, puisque c'est... Il était pas dressé du tout. Je l'ai acheté sauvage. Et lui et moi, on a commencé à torrer tous les deux. Lui sans savoir et moi non plus. Donc, c'est un peu grâce à lui, parce qu'il m'avait fait confiance. Gazelle n'est pas le seul à avoir fait confiance à Léa. Le plus grand torero à cheval de l'histoire a repéré la jeune cavalière à ses débuts. C'est lui qui lui a enseigné ce que les andalous considèrent comme un art. A presque 90 ans, Don Honjel Peralta, figure mythique de la tauromachie équestre, ne manque jamais un entraînement de sa protégée. Aujourd'hui, pour moi, elle est la meilleure. Même en comptant les hommes, elle est dans le top 3 ou 4 de la corrida à cheval. Elle progresse énormément chaque année. Elle a beaucoup de courage et une grande sensibilité dans sa manière de monter. Elle domine vraiment le cheval avec son mental. Son rêve, Léa le construit à force de travail. Obstinée, en 10 ans, elle a atteint la 4e place du classement officiel des meilleurs torero à cheval. La seule femme parmi une cinquantaine d'hommes. 6 jours sur 7, Léa s'entraîne entre 10 et 12 heures par jour avec les 16 chevaux de son écurie à dresser. Dehors, c'est la canicule. La torera poursuit l'entraînement à l'abri du soleil face à un carétonne, un taureau factice piloté par un écuyer. C'est un entraînement qui est indispensable dans le dressage du cheval de tauromachie parce que c'est là qu'on va leur enseigner à esquiver la charge. Naturellement, le cheval est un herbivore, donc une proie, donc son instinct naturel est la fuite. Nous, on force ce côté de fuite pour le transformer en offensivité. Donc c'est un travail qu'on réalise tous les jours avec tous les chevaux. Et c'est comme ça qu'eux vont adopter le réflexe de l'esquive de la tournachie. Léa, la française, a grandi aux portes de la Camargue, parmi les chevaux et avec des parents, fans de Corridin. Je côtoie les chevaux, je pratique l'équitation depuis que je suis toute petite, puisque mes parents avaient des animaux à la maison. Donc depuis que je pense que j'ai su monter à cheval avant de savoir marcher ou presque, enfin tenir sur un cheval, pas monter à cheval. Et c'est une discipline que je n'ai jamais cessé de pratiquer. Repérée pendant un concours de dressage, la cavalière est embauchée par le maître de la tauromachie équestre pour s'occuper des chevaux. A 21 ans, elle prend la route de Séville. Alors il y a 10 ans, je suis arrivée avec une vieille Clio que m'avait offert ma maman pour mon bac, qui ne marchait plus. Elle est juste arrivée à Séville et qui a calé, qui n'a plus jamais redémarré. Et un travail, par contre. Et à force de travailler, j'ai commencé à collecter des petits sous. Et puis au bout de quelques mois, j'ai pu m'acheter un premier poulain. Et petit à petit, j'en ai acheté un autre, un autre, un autre. Et maintenant, mon écurie se compose de 12 chevaux torero et 4 poulains en formation. En acceptant le job, Léa a alors une idée en tête. Elle veut torer. Après 4 ans de formation, la nimoise fait son entrée chez les professionnels. Dans quelques jours, elle sera dans les arènes de Bayonne avec une ambition, se hisser de la 4e à la 2e place du classement officiel. Pour assurer à Bayonne, Léa Vicenç doit briller face à celui qu'on appelle l'homme cheval. Pablo Mendoza, le plus célèbre torero équestre, celui qui remplit les arènes du monde entier. A Samadé, en pleine campagne hollandaise. Dans l'unique café du village, le samedi des fêtes, les habitués se sont donnés rendez-vous pour une tradition bien locale. Il n'est que 9h du matin, et pourtant, Agnès, la gérante du bar, est déjà derrière ses fourneaux. Celle-là, elle a poigné aussi, ouais. Elle prépare des entrecôtes pour ses clients. Ici, c'est comme ça. On aime se faire plaisir, on aime bien manger ici. En général, dans le sous-ouest, on mange bien. Les clients d'Agnès viennent de partout pour l'occasion. Jacques et ses amis octogénaires vivent dans les villages alentours et participent à toutes les fêtes. Pour eux, il n'y a pas d'heure pour profiter des plaisirs de la table, mais toujours entre hommes. Un moment de partage, mais aussi de nostalgie. Depuis quelques années, les bals populaires d'antan ont disparu, au grand désarroi des seniors. Chacun a essayé de se chercher une copine, hein. Tu comprends ? De l'ancien la discope, bon, 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 bon. Ça te fout la tête à taou. Mais il y avait les bals de mer, raconté. Oh, et les vieilles ? Les vieilles, autour des mals, ça n'avait pas repris. Parce qu'il n'y avait pas de préservative, ni de pilules pour les vieux, il n'y en avait pas. Je vous offre le digestif, oui. Le prunin ? On partait avec rien dans la poche. On partait avec rien dans la poche, parce que le vin blanc, il était gratuit. Il était gratuit, hein. A chaque fête, on mettait 300 litres de vin à la disposition de tous les villages voisins. Donc on ne buvait que du vin blanc. A l'époque, on passait qu'au fil, danser. La boisson, on l'a laissé de côté, même. Drague, humour et boisson, les recettes ont-elles changé deux générations plus tard ? A Samadé, les moins de 25 ans n'ont pas déserté le village. Ils représentent un quart de la population. A l'extérieur du café, Hugo, 22 ans, a attendu midi pour la fameuse entrecôte avec ses amis. Étudiants ou jeunes travailleurs, ils ont créé un collectif qui n'officie que pendant les fêtes, la Bodégarou. Même t-shirt et même envie de faire leur propre fête, le temps d'un après-midi. Un tour de chauffe avant la grande soirée du samedi. Il est 14h et 250 personnes ont répondu à l'appel. Ici, le vin, jadis gratuit, a laissé place à d'autres boissons plus à la mode. C'est amusé, ça part trop, les chuteurs. Deux centilitres d'alcool à 2 euros le verre. Quant au bal, il a été remplacé par une suite d'animations potaches, comme ce jeu de la roue au-dessus du bar. Le but, c'est de nous voir. On nous demande de tirer. Soit il y a un gage, soit un petit jeu. Et à ces petits jeux, les jeunes de Samadé ne manquent pas d'imagination. On voit des copains, des gens qu'on connaît pas, mais on est content de discuter avec eux. C'est l'occasion de discuter avec des gens qui vont pas forcément. Et c'est vrai qu'on oublie tout. Se lâcher le temps d'un après-midi. Mais pour éviter tout excès, la fête ne dure que 3 heures. Il faut vite libérer les lieux. Le programme de la journée est chargé, car tous les jeunes de la Bodégarou sont aussi des bénévoles, mobilisés pour la suite des festivités. Et Stéphane, le président du comité des fêtes, n'est jamais loin. Nettoyer, nickel ? Ouais. C'était ? Ouais, c'était nickel. Vous avez manqué de rien ? En moins de 20 minutes, Hugo et ses amis ont fait place nette. Vous avez nettoyé, c'est bien. Et la sono, il faut la replier le mieux possible. Non, il faut la replier et la ranger. La chuguer ou... Et Baptiste, n'inonde pas la Bodégarou quand même. Des fêtards disciplinés, c'est le fait du bénévolat. Un contrat de confiance entre le comité des fêtes et les jeunes du village. Il n'y a pas eu de dégâts matériels ? Plus ou moins que l'an dernier. Plus ou moins que l'an dernier ? Il n'y a pas trop de vien de saoul. Non, ça va. A Samadé, la population est multipliée par 3 pendant ce week-end festif. Samadé ! Et dans le seul café du village, les clients sont dix fois plus nombreux que d'habitude. Ambiance guinguette et familiale, ce qui fait les affaires d'Agnès. Pour gérer l'affluence, elle a embauché 4 extra et doit tenir ce rythme inhabituel. Il faut être là pour le client, il te demande, il faut être là. Il ne faut pas qu'ils aillent ailleurs. La concurrence, ce sont les bodegas mis en place à quelques pas du café. Car à Samadé, les bénévoles du comité des fêtes sont de redoutables organisateurs. Il est 22 heures et malgré une petite pluie, la grande soirée du samedi a attiré les fêtards des villages alentours sous les deux chapiteaux du centre-ville. Et à l'heure où tout le monde s'amuse au bar des Bodegas, Stéphane veille au grain. Les consommations se vendent bien, mais l'organisateur n'a pas l'esprit tranquille. Il y a beaucoup de monde, on est à l'abri derrière, l'alcool est dents, ce n'est pas évident. Avant d'être président, j'en avais rien à faire. Moi, je faisais la fête comme les autres et je venais servir un peu, je gérais tranquille. C'est vrai que maintenant que je suis président, je ne sais pas, est-ce que c'est le fait des responsabilités, je suis un peu plus inquiet. Ce qui angoisse Stéphane, ce sont les débordements. Pour y faire face, la municipalité a demandé le renfort des forces de l'ordre. Malheureusement, voilà, il y a du monde, donc c'est la fête et il faut un minimum de sécurité, quoi. Et bon, c'est pas très glorieux de voir tous ces gendarmes, mais si c'est le prix de la sécurité, bon, il n'y a pas de problème, quoi. Gendarmes et agents de sécurité privés patrouillent à l'extérieur. Ce qui n'empêche pas les fêtards de profiter de la musique. Bandas, DJ, Assamadé, il y en a pour tous les goûts. On vient de loin pour assister à la fête de village. Et on croise même des stars de la course landaise, venus décompresser. Samadé, c'est un village qui marche, parce que les gars, ils ont envie de se raconter. Et après, on le voit, voilà, c'est super bien. Comme David Laplace, ils sont plus de 3000 à festoyer dans les bodegas du village. Les bars tournent à plein régime. En coulisses, les bénévoles ont du mal à suivre la cadence. Musqui, vodka. Les stocks s'épuisent aussi vite que les caisses se remplissent. Pour le plus grand bonheur de René, le trésorier, qui doit les vider toutes les 30 minutes dans ce simple carton. Je retire tout le surplus des caisses, tout simplement pour éviter qu'on se le fasse voler. Il faut surtout éviter de laisser la tentation. Ces milliers d'euros sont comptés toutes les heures. Ils permettent au village de financer les fêtes. Stéphane suit de près le comptable et son trésor de guerre. Dernier briefing, ou débriefing plutôt. Sommes-nous bien, sommes-nous mal ? Nous sommes bien. Ah, très bien. J'ai pas bouclé, puisqu'il y a eu encore le bar à faire ce soir. Mais pour l'instant, tout est en positif, à quelques exceptions. Vendredi, vendredi 1900. Samedi, 3002. Tant mieux. On n'a pas rossé pour rien. Les fêtes se sont bien passées, il y a eu du monde. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'accro. La trésorerie suit. Autant j'étais inquiet par rapport à la météo. La météo, temps froid, j'avais peur que les gens ne sortent pas. Et finalement, les gens sont venus et ont consommé. On va peut-être même s'autoriser un petit bénéfice. Un petit bénéfice, bienvenue pour Stéphane. Le comité aura amorti ces quelques jours de fête de village. Le café, lui aussi, dépassera le chiffre d'affaires espéré. Il est 3h du matin à Samadé. La fête du village a encore de belles nuits à venir. Bodega, course landaise, d'avril à octobre, le sud-ouest vit au rythme de ses traditions. A 67 km à l'est de Samadé, en proche banlieue de Dax, la capitale des Landes. C'est prêt ? Allez, go. Dans le jardin familial du champion de course landaise, David Laplace, les entraînements ne s'arrêtent jamais. Là, là, c'est bien. Dans 3h, le champion et son frère seront en piste. Avec un ami, il peaufine l'entraînement du petit dernier Dès Laplace, Denis, 17 ans. Alors là, t'as fait n'importe quoi. Dans la famille Laplace, la course landaise coule dans les veines de tous les membres. Du jardin au salon, du sol au plafond, la passion familiale a envahi tout l'espace. T'as fini ? Non. Et là, il me faudra un autre pantalon à deux boutons. En faisant sa vie avec l'ex-champion de course landaise Didier Laplace, Christine est entrée dans l'arène comme on entre en religion. Aujourd'hui, avec un compagnon et deux fils mordus, la mère de famille a du pain sur la planche. Il ne faut pas qu'il y ait de plis, il ne faut pas qu'il y ait de taches. Parce que, David, s'il y a une petite tache de mouche, il faut relaver le pantalon. Alors, on s'applique. Je m'occupe de 24 heures sur 24. Pour moi, c'est normal. Ça fait 34 ans que je vais baigner là-dedans. Voilà, je suis toujours là, auprès d'eux. Tant qu'ils auront besoin de moi, je serai là. T'as pris la poche dans tes bottes ? C'est bon, ils y sont. Dans la poche ? C'est bon, il y a tout, il y a tout. Non, mais je regarde s'il manque rien. Parce que, s'il manque quelque chose, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je ne peux pas engueuler personne. Aujourd'hui, les Laplace ont deux rendez-vous importants. Les qualifications du championnat de France de David à 20 heures. Toujours dans le même ordre. Et avant la compétition, le Torero doit participer à une course unique dans les annales familiales. Direction Dax et ses mythiques arènes. Depuis plus de 100 ans, elles font battre le coeur de la cité Gascogne. Sur les bords de la Dour, avec 8000 places assises, elles font partie des plus grandes arènes françaises. Pour la première fois, David sera sur la piste pour torréer avec son père et son petit frère, Denis. A la buvette des arènes, les conversations vont bon train. Autour de la course landaise, toutes les générations se retrouvent. C'est l'âme traditionnelle et familiale du Sud-Ouest qui s'est donné rendez-vous ici. Et on va pas se mélanger à midi, on va pas mélanger avec les yeux. On va pas... Attends, ça va parler de maison de retraite ? Ça va parler de rhumatisme ? Attends, c'est bon, quoi. On va essayer. Dans moins d'une heure, 4 ex-grands champions entreront dans l'arène avec leur fils. David, Denis et leur père Didier Laplace s'apprêtent pour ce moment unique. C'est sûr que... Mettez-vous à ma place, c'est plutôt... Vous vous rendez compte ? Un père de famille, se trouver avec ses 2 fils dans les arènes de Dax. C'est exceptionnel, c'est émotionnel, en fait. Voilà, donc il y a pas trop de mots pour dire ça. C'est vraiment exceptionnel ce qui va se passer. Dans les vestiaires, chacun de leur côté, père et fils entrent dans leur costume. Tu lui donnes vite parce qu'il attend. Tu vas jamais t'en courant avec les boutinets ? Il dit le ventre, comme il va. Dans les arènes de Dax, avec nos enfants, 4 copains anciens champions de France. C'est un rêve qu'on pensait ne jamais faire, mais ça va se faire aujourd'hui. Et est-ce qu'on sera à la hauteur ? On en reparle après. Avec une déchirure de 9 cm aux abdominaux, David n'est pas au meilleur de sa forme. Là, je me serre les abdos. La douleur est trop importante. Et si je ne les sers pas en plein mouvement, cet après-midi, je vais chanter. Il faut se faire violence. Bon, même si moi, ça commence à être du grave quand même. Il ne faut pas que je joue trop aussi avec ma santé. Mais bon, aujourd'hui, je me dois de faire cet effort-là. Parce que c'est un moment que j'attends depuis longtemps. Et que je ne revivrai sûrement jamais. Donc, si je ne le fais pas là, j'aurai les boules de ne pas participer. Vous voyez, mais 16 ans après que le petit bout de chou sonné, je lui fais son dos de cravate. Et il va débuter avec moi dans les arènes de Dax. Dans les arènes, un public de passionnés et des touristes. Christine, la mère, est venue soutenir ses hommes. Nous allons accueillir les écarteurs de Pontonx, une grande famille de Torero. Didier Laplace, Denis Laplace, son fils de 16 ans, et David Laplace. Alors, salut ! On se met où, là ? Mets-toi derrière, papa ! Pendant plus de 2 heures, les Torero vont affronter les vaches. Didier Laplace n'était pas revenu dans l'arène depuis plus de 10 ans. L'ancien champion a gardé de bons réflexes. Pour sa première fois à Dax, Denis s'en sort bien. Mais pour certains anciens, les retrouvailles avec la vache sont plus compliquées. C'est maintenant au tour de David. Même diminué par sa blessure, il veut tenter l'une des figures les plus dangereuses de sa discipline. Un saut périlleux vrillé. Et sa spécialité, qu'il devra réussir parfaitement ce soir, s'il veut devenir champion de France cette année, malgré sa blessure. La course Génération Champion est terminée. David est épuisé et il ne lui reste que 3 heures pour reprendre des forces. Au lendemain du défilé de chars, à la mairie de Bayonne, c'est l'heure du verdict pour Franck, le tenant du titre, et Daniel, son challenger. Abba et le perroquet géant remporteront-ils un prix cette année ? Il paraît que tu n'as pas dormi cette nuit. Oh, comme un bébé. Marcel est m'a dit, Daniel n'a pas dormi. Vous aussi, vous avez bataillé comme les chefs, là. En présence du maire, le vainqueur va être annoncé. Puisqu'on est à un moment où le suspect s'étend tellement insupportable qu'il faut lever le coin du voile sur les résultats. Le perroquet géant de Franck et le char à bas de Daniel sont les grands favoris. Applaudissements. La collade du maire et surtout un chèque de 1000 euros. Une belle récompense pour ses retraités après six mois de travail. Socrètement, on espérait quand même toucher le Graal. Et nous, par exemple, on gagne avec 2,9 ans sur le deuxième. Ils l'aurait mérité autant que nous être à notre classe. Sur la deuxième marche du podium, Franck et son perroquet géant. Bon, c'est bien. Je suis content pour vous. Je suis content. Comme je dis. L'an prochain, ses amis seront de nouveaux concurrents lors du défilé de char. Bayonne est l'une des dernières villes en France où ses constructions géantes sont encore confiées à des amateurs. Entre Bayonne et la tauromachie, c'est une histoire qui dure depuis le Moyen Âge. Les arènes de la cité basque sont célèbres pour leur architecture et leur taille. Elles peuvent accueillir 10 000 personnes. Arrivée d'Espagne la veille, la torera nimoise Lea Vicens est à l'affiche d'une des plus belles corridas de l'été. Dans les écuries, elle inspecte ses 12 chevaux un à un. Croisements arabes et andalous, ses étalons valent plus de 100 000 euros et sont traités comme des sportifs de haut niveau. Gréco, l'un de ses favoris, a l'air mal en point. J'ai un petit cheval qui a enfié pendant le transport, il a dû se faire un petit coup de... Il a deux... Tu peux me le regarder, là ? C'est celui-là. Ostéopathe, Marina doit remettre le favori en état de torré. Après 1000 km en camion, Gréco souffre d'une contracture. C'est long, c'est surtout un transport qui est très long. Et du coup, sur 12 chevaux, enfin 11 chevaux qu'on a transportés, c'est souvent fréquent qu'il y ait des petites égratignures très légères. Et là, il y a une petite égratignure qui est vraiment presque rien. Le moment crucial de la matinée, c'est le sorteo, le tirage au sort qui va attribuer deux taureaux à chacun des trois taureaux en compétition, dont Léa Vicens. Pour la représenter, une grande dame de la tauromachie, Marie Sarin. Devenue son agent il y a deux ans, elle souhaite des adversaires à la hauteur de sa protégée. On recherche des qualités de courage, de bravoure, de personnalité, de fierté, d'intelligence dans le combat. Comme le veut la coutume, le tirage au sort se fait dans ce chapeau de Torero. Léa hérite finalement du lot espéré par son agent. Ca va ? Ca va ? Ca va ? Ca va toucher le lot. Dans quatre heures, dix mille spectateurs assisteront au combat entre Léa et un taureau d'une demi-tonne. Avant chaque corrida, la Torera va dans l'arène sentir la piste et le sable avant le face à face. Sa hantise, une chute de sa monture devant le taureau. Les chevaux ont peur de glisser. C'est vrai qu'on cramponne. On met des petits crampons derrière les fers postérieurs. Mais même avec des crampons, ils ont peur de glisser. Donc ils sont un peu mal à l'aise. Donc là, j'espère qu'ils vont pouvoir gratter avec un râteau ou un tracteur. Pour faire des rayures et que les chevaux soient plus en sécurité, plus s'agrippés. Ou alors bien l'arroser. Là, c'est bien comme ça. Si c'était comme ça, ça serait bien. Pour la Française, la pression monte. Il est temps d'aller se concentrer à l'hôtel. Dans sa chambre, son valet d'épée a ses pieds et son assistante la prépare comme une rock star. C'est très haut, Sandra. Bájame-le, parce que je ne peux pas me mettre la sombre ici. Bottes d'équitation et éperons pour garder la maîtrise du cheval. Vêtements cintrés pour éviter de se faire accrocher par les cornes du taureau. Pour la corrida à cheval, le torero ne revêt pas un habit de lumière, mais une tenue équestre plus sobre et plus fonctionnelle. Au même moment, le public se presse à l'entrée des arènes. Prix des places, entre 18 et 69 euros. Elles ont toutes été vendues. Dernier réchauffement avant d'entrer dans l'arène, devant les fans de la star. La corrida à cheval est un jeu dangereux. Huit torero sont déjà morts au cours de ces spectacles. Et à Bayonne, chaque corrida emmène son lot de blessures. Pour Léa, le danger rôde à chaque entrée en piste. C'est une peur qui se transforme en courage. Parce que de toute manière, une fois qu'on est dans l'arène, on doit terminer, on doit continuer. On ne peut pas s'échapper, on ne peut pas appeler quelqu'un pour venir nous chercher, on ne peut pas demander à sortir. Il faut continuer. Donc moi, j'ai très souvent peur, mais je le contrôle. Le face à face avec le taureau de 500 kilos va durer plus de 30 minutes. Comme au théâtre, la corrida se déroule en trois actes. Les chevaux fatiguent. La cavalière doit en changer à deux reprises. Pour moi, la mise à mort, c'est pas un moment de plaisir ou sadiquement que j'assassine un animal. C'est vraiment pas ça. Pour moi, ça fait partie, la mise à mort, ça fait partie de la tauromachie. C'est un animal qui, grâce à son courage et à son animalisme, ne se plaint pas du châtiment. On n'entend pas un taureau mugir, on n'entend pas un taureau se plaindre ou faire un geste de douleur. C'est un adversaire, ce n'est pas un ennemi. C'est vraiment un adversaire dans le combat. Elle a été géniale, elle a été à la hauteur, elle a été déjà une grande figure. Et dans une grande arène, les arènes pleines, avec quand même une grosse attente du public. Et voilà, elle a été décontractée. Et en même temps, avec cette tension qu'il faut avoir à l'intérieur, cette tension qu'a le champion et qui arrive à se surpasser dans des moments comme ça. A Bayonne, Léa peut savourer son triomphe. Aujourd'hui, la Nimoise a atteint la deuxième place du classement officiel mondial des toreros à cheval. Une représentation de Léa et son équipe se vend jusqu'à 30 000 euros. Chaque été, la Française participe à une soixantaine de corridas, en France et en Espagne. Dans les arènes de Dax, après quelques heures de repos, malgré sa blessure, David Laplace doit tenter de se qualifier pour la finale des championnats de France de course landaise. La pommade, c'est du froid, de l'argile verte. C'est du froid, c'est pour diminuer la douleur un peu, mais bon, c'est dans la tête. C'est plus qu'autre chose. Pour garder ma première place, il faudrait que je sois dans les deux, trois premiers, on va dire sur cinq. Ça serait une belle performance. J'ai pas la prétention de dire que je peux gagner ce soir parce que je suis diminué physiquement. Après, on sait jamais sur un coup de chance, tout peut arriver, mais bon, je fais pas d'illusion non plus. Pas d'illusion, car dans une heure, David sera dans l'arène avec les meilleurs toreros du sud-ouest de la France. Ce soir, on affronte des vaches de concours qui dit concours, c'est des vaches de respect. La moindre faute se pardonnera pas et on sera touchés ou on tombera ou on aura une mauvaise réception. On perdra des points, quoi. À la base, on fait ce sport pour avoir des sensations fortes. Donc ce soir, il y a les vaches qu'il faut pour nous, les sauteurs, les écarteurs aussi. Donc voilà, on aime ce genre de défi. Puis c'est le concours d'accès le plus prestigieux de la saison. On a envie de bien figurer à chaque fois. Voilà, c'est le but de la soirée. Pendant la fériat, le coeur de la ville bat dans les arènes. Et ce soir, elles affichent complet. 8000 spectateurs attendent la course de l'année. Mais avant de se rendre en piste, les compétiteurs partent pour le traditionnel défilé dans les rues de Dax. Avec sa foule de festers en habits d'apparins. A quelques minutes de son entrée en piste, David retrouve son équipe de la Ganaderia. Dans le public, Christine, la mère de David, ne rate jamais aucune des compétitions de son champion. Et là, je commence à avoir la pression. Le coeur commence à s'accélérer. C'est une fierté, hein, mais bon. Déjà, quand il rentre dans une piste, il regarde toujours où je suis. Dès qu'il rentre, il faut qu'il sache où je suis. Il me cherche. Avant David, plusieurs compétiteurs entrent en lice et prennent tous les risques. Parfois, jusqu'à la Thumade, le choc avec la vache. ... ... ... C'est maintenant au tour de David pour quatre sauts face à la vache. Un salto avant, presque réussi. Il a fait une mauvaise réception. Une mauvaise réception a réveillé la douleur du torero, mais David doit malgré tout enchaîner. Le saut de l'ange et le saut pied dans le béret. ... Grisé par les applaudissements du public, David se lance un dernier défi. Une figure que seuls quelques-uns réussissent, un salto périlleuvrier. ... Une déchirure à l'abdomen et pourtant David a tenu bon. Les 8000 spectateurs de l'arène sont debout pour une ovation. J'ai mal, là, j'ai mal, franchement. Mais quand vous avez une arène comble, que c'est Dax, que t'es chez toi et que t'as fait cet après-midi, tu peux pas te dire, je vais abandonner maintenant. ... Arrivé 3e de cette épreuve, cela permet à David de rester en tête du classement national. Ce soir encore, le sauteur a mérité sa place sur la photo de famille. De l'émotion, de la tradition, c'est ça qui fait vivre les fêtes du Sud-Ouest. ... ... ... ...